Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous parler des détails de l'implantation de Python sur lesquels je me suis cassé les dents ces six derniers mois. Je vous propose de faire ce cheminement avec moi aujourd'hui, résumé bien sûr parce qu'on n'a pas six mois, de comment réussir à monkey patcher proprement Python en production. Très rapidement à propos de moi, je m'appelle Boris Feld, vous pouvez me trouver sous le pseudo Le Tireldan, un peu partout sur le web. Et je travaille actuellement chez Screen où on essaye de rendre la sécurité applicative accessible à tous les développeurs. Donc le code source des slides et l'ensemble des exemples de code source sont disponibles sur le GitHub, donc je mettrai le lien aussi sur un tuteur. L'ensemble des exemples de ces slides à 1, une exception, sont en Python 3. Python 3 est là depuis un petit moment et je peux vous garantir que je me suis battu pour supporter Python 2 et Python 3, utiliser Python 3. Ils ont cliné pas mal de trucs, vous vous remercierez plus tard. Donc quand je suis arrivé chez Screen, on m'a dit qu'il fallait que je réussisse à coder un module qui permette à nos clients de protéger leur injection SQL avec seulement ces deux lignes. Donc import SQL Protection, SQL Protection.start. Je vous avoue que ma première réaction, ça a été, pardon, l'idée du coup c'était de réussir à monkey patcher les applications Python de nos clients. C'est quoi le monkey patching pour ceux qui connaissent pas ? C'est de dire si ça marche comme un canard et que ça parle comme un canard, alors c'est un canard. L'idée c'est de remplacer des bouts de code, des classes, des modules dynamiquement pour appliquer notre propre logique, soit pour la remplacer totalement, soit pour exécuter la logique avant ou après l'exécution. Donc quand je me suis dit ça, on m'a toujours dit en tant que développeur Python, le monkey patching c'est mal quoi, c'est bien dans les tests, ça aide, mais sinon c'est un peu crade. En plus c'est pas facile. Donc du coup j'ai fait, vous savez on est un vrai langage, on peut pas faire des choses comme ça, c'est pas bien, il faut éviter. Après je me suis quand même dit, on doit pouvoir le faire. Donc j'ai commencé comme on fait du monkey patching classique avec cet ATTR. Imaginons qu'on a ce code là, donc dans un fichier module.py, on a une fonction qui affiche juste les arguments avec lesquels ils ont été appelés. Je me dis ok, on va le faire simplement, on va définir un décorateur, comme on fait très souvent, qui au moment où on va appeler la méthode la fonction décorée, on affiche aussi les arguments. Donc avec patcher called ways. Donc après pour appliquer ce décorateur de façon dynamique, c'est assez simple. On apporte notre module, on applique notre décorateur, donc c'est l'équivalent de la syntaxe arrobase patcher si on l'avait mis sur la définition, mais là on l'a fait dynamiquement. Et on remet la nouvelle référence dans module.function. Je dis ok, on teste, on apporte monkey, on fait monkey.patch, on apporte notre module, module.function, c'est bon notre patcher a été appelé. Et si on essaye d'appeler monkey après l'import du module, pas de souci, import module, import monkey, monkey.patch, module.function, et ça marche. Je me suis dit oh bah cool, c'est facile. En fait c'est pas si facile. Si on fait ça, from module import function, import monkey, monkey.patch, et qu'on appelle notre fonction, là ça marche pas. Alors pourquoi ? C'est simple, si on y va ligne par ligne, d'abord on apporte notre module.patch, ok, on récupère une référence sur module.function, donc c'est à peu près équivalent à la syntaxe from module import function, et après on la patch. Donc là je mets lambda pour l'exemple, et là on voit que notre référence de function, elle a pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait si on récupère une nouvelle référence, là on voit qu'on récupère bien notre lambda qu'on a défini. Pourquoi ? Tout simplement c'est parce que cet attr, il va remplacer la référence, il va remplacer le nom dans le module function. Nous on avait déjà récupéré une référence auparavant, donc du coup ça, ça bouge pas. Donc du coup c'est un petit peu embêtant, parce que si dans le code de nos clients, ils font des from Django, importe quelque chose, ou from Flask, importe quelque chose, ça a pas marché. Alors il y a quelques hacks, mais qu'on a décidé de pas trop jouer avec. Comme jouer avec les attributs privés de Python, underscore underscore code, ou essayer de retrouver toutes les références, par exemple avec garbage collector.get refereur. C'est une mauvaise idée de faire ça, il y a des projets qui essaient de le faire, ça marche plus ou moins. On a dit non, il doit y avoir une autre manière. D'autres manières, c'est les import aux. Donc si vous êtes venu à la conf de Pierre-Yves, vous savez déjà de quoi on va parler. Donc les import aux, l'idée, c'est de pouvoir exécuter du code juste avant d'importer un module. Donc c'est l'APEP 249, qui a été définie un petit moment déjà. Et du coup, comment, à quel moment les import aux sont exécutés ? Donc là, on va voir un petit peu le mécanisme d'import de Python, mais moins en détail. Quand on fait import module, dans du code Python, en très gros, ça fait l'équivalent de importlib ou import module, à la clintour de mon module. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on vérifie est-ce que mon module a déjà été importé, et est-ce qu'il est dans mon cache. Donc si mon module est dans le cache, donc 6 pour module, je le retourne. S'il n'y est pas, c'est là qu'on va appeler les metapasses. Donc les metapasses, c'est la manière qu'a Python de dire, ok, je cherche un module, aide-moi à le trouver. Donc c'est une API avec plusieurs implémentations qui permet de charger plusieurs types de modules. On peut charger des ZIP, des built-in, des frozen, ou juste des fichiers Python. Donc lui, il va itérer sur la liste, donc 6 pour metapasses. Il va appeler la méthode load module avec notre module. Et si ça nous retourne quelque chose, ça va être le loader qui, lui, va être capable de nous retourner le vrai module. C'est juste, est-ce que j'ai un bulletin qui se nomme comme ça, ou un frozen module. Donc il y en a 3 en Python. Il y a le bulletin importer, ça c'est pour tous les modules bulletin. Le frozen importer, qui est pour les frozen modules, et le passfinder, qui, lui, va nous permettre de trouver les fichiers pour en PIREC sur le disque. Une fois qu'on a trouvé un loader, donc si l'un des metapasses nous a renvoyé un loader, le mécanisme d'import de Python va appeler sur ce loader la méthode load module de nouveau avec notre module. Et ça va nous retourner, normalement, notre objet module, ou un importe-erreur. Donc, en loader par défaut, on a le source file loader. Donc c'est ce bout de code qui va itérer sur 6.pass et qui va regarder, ok, vous cherchez le module module, par exemple, celui-là qu'on a défini. Est-ce qu'il y a un fichier module.py dans le répertoire courant ? Non. Est-ce qu'il est dans le site package ? Non, etc. Jusqu'à le trouver, ou s'il ne le trouve pas, n'importe quoi. Donc, comment écrire des modules finder et loader custom ? Alors là, c'est le seul bout de Python 2. C'est assez simple, en Python 2. On a notre class finder. On a une méthode find module, donc accept full name. Si le full name, c'est le nom du module qu'on veut customiser, donc avec le paramètre qu'on lui a passé dans l'init, on retourne le même objet. Comme ça, le mécanisme d'import de Python va le construire comme un loader et va appeler la méthode load module. Et c'est à ce moment-là que, du coup, on pourra customiser notre module. Ensuite, on insère notre finder custom dans Metapass, en tout premier, pour que ce soit exécuté. Et voilà, c'est assez simple. Python 3, c'est un peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus de boilerplate. On fait de nouveau un finder. Pareil, ici, c'est le module qu'on cherche. Là, en Python 3, ils ont rajouté plusieurs concepts. Il y a le concept de module spec. Donc, en gros, on va dire, OK, on est comme un place finder, on va récupérer tous les objets, sauf qu'on va retourner un custom loader à la place. Et c'est ce custom loader, donc on a de nouveau notre décorateur en haut, qui va récupérer l'objet module, donc via le source file loader. Là, il aura loadé exactement pareil, sauf que, sur notre fonction, on va appliquer le décorateur et on va le remettre dans le module. Donc, à peu près comme avant, sauf que là, on le fait dans un import hook. Donc, le code complet, c'est notre décorateur, notre loader custom, notre finder custom et la méthode patch, qui insère notre finder custom. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Si on essaye de nouveau, donc là, la différence, c'est qu'un import hook doit être présent avant le premier import, parce que sinon, il est dans le cache et il n'est pas de nouveau exécuté. Donc, on pose notre import hook, on fait from module import function, on appelle notre fonction, et là, notre patch a été correctement appliqué. Donc, c'est bon, ça marche. En fait, pas tout ça fait. Ça serait trop facile. Le problème, c'est qu'on avait fait avec du code très simple. Maintenant, on va prendre du vrai code. On va prendre, par exemple, SQLite 3. Donc, ça, c'est un exemple de fonction qu'on voudrait protéger. Et au moment, donc, c'est du code de SQLite 3, très simple, on se connecte à une DB, on reçoit une connexion, on crée un cursor, sur ce cursor, on exécute une query, donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir, par exemple, une élection SQL, et on récupère un row. Si on essaie de nouveau de juste poser notre import hook, déjà, il faut savoir sur quel module on va se hooker. On dit, on veut se hooker sur la méthode execute de la classe cursor, donc on va regarder où est située notre classe cursor. Là, il nous dit qu'on est dans SQLite 3.cursor. Très bien. On modifie notre loader, pour appliquer notre décorateur sur la méthode cursor.execute, on le resale au même endroit, et notre finder, du coup, est sur le module SQLite 3. Ça marche ? Non, parce que le module SQLite 3, le package de SQLite 3, n'est pas vraiment un package, puisqu'il importe tout de DBAPI 2. Ce n'est pas grave, on change, on se hook sur SQLite 3.dbAPI 2. on va essayer. Et là, ça pète. Pourquoi ça pète ? Parce que le problème, c'est que la classe cursor du module SQLite 3.dbAPI 2, c'est un objet bulletin. Et avec un objet bulletin, on ne peut pas le modifier. Parce qu'effectivement, il est créancé, on ne peut pas lui ajouter des attributs, on ne peut pas en supprimer, mettre une nouvelle méthode, on est surchargé. Donc, comme on l'a vu, on ne peut pas utiliser cet ATTR. Comment on va faire ? Est-ce qu'on aimerait vraiment bien, quand même, se mettre sur cette classe ? On peut essayer de revenir aux parents. Effectivement, sur notre cursor, on la récupère d'une connexion, en appelant la méthode cursor. On essaye, connection.cursor égale lambda, ah bah pas non plus, parce que la connexion, c'est aussi un bulletin. On peut aller au parent du parent. Effectivement, notre connexion, on la récupère avec la méthode, avec la fonction connect. Connect, là, on a de la chance, elle est écrite en Python. Donc, elle, on peut l'over-ID. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? Alors, on a de la chance aussi, parce que tous les drivers SQL vont suivre la même API. C'est la dbAPI2 qui est définie dans un pep 309 ou 302, je ne sais plus là, du coup, puisque ce n'est pas la même. qui définit cette API. Donc, on importe une fonction connect, on appelle connect, ça nous renvoie à une connexion, on appelle .cursor sur la connexion, ça nous renvoie à un cursor, et on peut faire exécute dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? On a besoin de patcher trois choses. Connect, connection.cursor, et cursor.execute. Alors, pour patcher cursor, on ne peut rien faire sur la classe. Du coup, on va faire un objet proxy. Cet objet proxy va définir sa propre méthode exécute, et pour tout le reste des attributs et des méthodes, va juste passer l'appel à un vrai objet cursor. C'est ce qu'on voit. Le get.attr va lui-même lancer un get.attr sur le vrai cursor, qui est passé en init. Par contre, la méthode exécute, on va la définir dans ce proxy. On a besoin de faire la même manipulation pour la connexion, sauf que là, c'est la méthode cursor qui est censée renvoyer un vrai cursor. On appelle le parent pour récupérer notre vrai cursor, et on le passe à notre proxy. Et du coup, pour connect, c'est la même chose. On appelle la vraie méthode connect avec les vrais paramètres, et on la passe à connection proxy. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça change pour la fin ? C'est que notre import hook, comme il ne peut pas toucher à connection et cursor, il va surcharger connect avec notre patch connect. Connect, quand il sera appelé, il va créer la connexion et la passer à notre connection proxy. Quand on appelle le cursor, il va générer un cursor et le passer à notre cursor proxy, et ça marchera. On teste. un portmonkey, monkey.patch, portmodule, dual query. Yeah ! Ça marche ! On a réussi ! Donc ça, c'est bon. Ça, c'est... On a réussi à faire le requirement de base, sauf que voilà, les clients n'aiment pas modifier leur code. Il faut comprendre, parfois, ce ne sont pas les mêmes équipes, donc à la place, ils aimeraient bien avoir un launcher en cli. Donc on ne peut pas modifier leur code. Comment on fait, alors ? Comment on exécute du code avant une app sans que le code soit modifié ? Ce qu'on veut, en gros, c'est le setup nos importhook, qu'on a défini, et ensuite, de lancer le sous-programme. Lancer un sous-programme, c'est assez simple. On a le système call qui s'appelle exec, qui permet de remplacer le programme courant par un nouveau programme. Donc, en fait, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire un os.exec avec le reste des arguments qu'on nous a passés. Comme ça, on a SQL protect unicorn, on set up nos hooks, on exécute unicorn, et tout marche. C'est simple. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus, parce que exec, c'est... Comme ça va remplacer le process courant, ça va aussi remplacer toute la mémoire. Donc, nos importhook on les a mis, et après, ils ne sont plus là. Ça ne vous aide pas. Comment on peut lancer du coup unicorne et exécuter du code juste avant qu'il démarre ? Il y a une solution. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé Python en mode verbose. C'est très verbeux. Ça vous montre tous les imports. Mais il y a un petit import juste avant qu'il vous donne la main, qui est juste là. C'est le site Customize. Le site Customize, c'est quoi ? C'est un module qui est appelé juste avant que Python ait fini son initialisation, qui n'est pas défini par défaut. On a aussi le module site, qui lui est défini par défaut, qui va mettre des passes. Mais le site Customize n'est pas présent par défaut. Vous pouvez le créer. Le Luscaze, à la base, c'était pour les administrateurs système, pour c'était des variables d'environnement ou des chemins de recherche particuliers. Mais nous, on va le créer pour justement setup nos imports. Le problème, c'est que du coup, comme c'est Python qui fait un import, il faut que le fichier site Customize soit quelque part, qu'il soit cherchable. Comment on fait ça ? En fait, on peut customiser la variable d'environnement Python Pass pour injecter justement le répertoire où il y a le site Customize et ça ne marchera. Donc si on met tout ça, si on met tout ça ensemble, ça va nous donner un fichier CLI qui est assez simple, qui dit OK, je fais tous mes imports, mon Python Pass si le site Customize est juste à côté, je le récupère, je le set, et ensuite, j'execque mon green corn. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on fasse une dernière modification. En effet, Python, il va faire un import site Customize. Donc si on n'exécute pas de code dans notre module, rien ne va se passer, on aura juste défini les fonctions. Donc il faut qu'on appelle notre méthode patch à la fin du module, comme ça, durant l'import, ça sera exécuté. Donc généralement, pareil, c'est une mauvaise idée d'exécuter le code à l'import, sauf que là, on n'a pas le choix. On est dans un import, il faut le faire. Donc si on teste, on lance Python avec notre SQLite Protect qui va mettre la variable environnement Python Pass, on apporte notre module, on fait module.carry et notre décorateur est appelé. Donc qu'est-ce que ça change ? Comme je vous l'ai dit, dans le site Customize, on exécute du code durant l'import. Donc on peut avoir des problèmes divers et variés. Par exemple, en Python 2, il y a un import lock qui est mis par thread. Donc comme quand vous lancez Python, le thread principal fait un import, le lock est tenu par votre thread principal. Si en votre site Customize, vous lancez un autre thread qui lui-même fait un import, il n'aura pas accès à ce lock et il sera bloqué. Donc ça, c'est un bug qui m'est arrivé lorsque j'ai testé. C'était très dur à débuguer. Je veux remercier Victor Sinner et son module FallTandler qui est très, très, très pratique dans ce cas-là. J'ai détaillé sur cet article de blog comment j'ai débugué, mais du coup, c'est très, très pratique. Allez, un dernier pour la route. Il y a certains de nos clients qui demandaient aussi une manière de désactiver notre patcher. Alors, c'était déjà très dur. On ne pouvait pas utiliser cet ATTR tout le temps, donc on ne peut pas enlever notre décorateur tout le temps non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre décorateur qui, par défaut, ne fait rien. Il va juste itérer sur une liste d'autres décorateurs et appeler la fonction originale. Qu'est-ce que ça va changer ? Ce que ça va changer, c'est que du coup, pour la restauration, il suffit juste de vider la liste. Comme ça, la prochaine fois qu'on appelle, donc là, on appelle au début module.query, la liste contient notre décorateur et l'exécuter. On appelle restore, on vide la liste, donc on appelle notre module.query, la liste est vide, il n'y tère sur rien et il appelle juste la méthode originale. Donc, en conclusion, je viens de passer tous mes slides. Monkeypatché Python en production, c'est difficile, c'est très difficile. Il faut aller chercher des internals de Python qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais c'est faisable. Il faut faire super attention à ne pas casser différents imports, à vérifier que toutes les classes sont pareilles. Par exemple, on a eu un bug avec PsychoPG2 qui avait une méthode en C qui checkait le type exact des objets qui lui étaient passés. Du coup, comme on a nos cursor, il ne les met pas. Donc, il y a plein de bugs sympas que j'ai dû débugger. Petite partie business. Là, je vous ai montré du faux code avec la SQL Protection. Si vous voulez la protection SQL, Shell, tout ce que vous voulez, juste import screen, script.start, ça fait ce que je vous ai expliqué et ça vous protège. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Si ? Il reste combien de temps ? 20 minutes. Je vous assure que j'ai rajouté les slides. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions. Ouais ? En fait, j'ai peut-être raté un slide, mais ça allait assez vite. Mais quand tu monkeypatch, tu en fais quoi de ce que tu monkeypatch pour protéger les requêtes SQL ? Alors, effectivement, je ne suis pas attiré sur cette partie-là. Je me suis juste attiré sur comment on applique un décorateur. Le contenu du décorateur, en tout cas, chez nous, on a des règles qui descendent de notre back-end et qui sont exécutées du coup, juste avant que tu exécutes une requête SQL. ça serait assez compliqué de t'expliquer exactement toute la logique, mais comme on est à l'intérieur de l'application, on a la requête SQL en clair juste avant qu'elle parte au serveur. Donc, c'est très facile à ce moment-là de voir si c'est une injection SQL ou pas. Donc, c'est une analyse sur le texte de la requête SQL. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, si j'ai bien compris, la démarche, c'était d'être intrusif par rapport à ces librairies. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé de ne pas l'être, justement, et de proposer des fonctions alternatives, des méthodes alternatives pour ces drivers SQL ? On y réfléchit. Le problème, c'est qu'on essaye d'être le plus dynamique possible pour pouvoir appliquer ces règles. Dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une nouvelle faille sur une lib, une lib XML ou autre. C'est qu'on puisse dire, on peut envoyer un signal à l'agent qui dit « Hé, tu as une nouvelle faille là-dessus, c'est cette règle-là. » Et ça applique, ça pose, notre décorateur de sécurité et tu n'as pas besoin de redémarrer. Donc, c'est de minimiser le code que tu as besoin de... de minimiser le code que tu as besoin de mettre à jour et la quantité de code que tu as besoin de mettre à jour pour avoir la protection. Ok, merci. Moi, il y a des problèmes que j'ai rencontrés effectivement dans les tests, notamment au niveau du patchage. L'une des solutions que j'avais envisagées, c'est plus, au lieu de faire des imports de fonctions ou de classes, remonter d'un niveau dans l'espace de nommage et d'utiliser le module et dans le code d'utiliser module.classe ou fonction. La question, c'est comment tu situes ça ? Est-ce que c'est une pratique préférable à importer directement les choses ? Si tu maîtrises tout ton code et tes tests, tu peux faire ça. Le problème, c'est que si tu importes une méthode du module datetime.datetime et que du coup, à chaque fois, tu vas faire datetime.datetime.utcnow, par exemple, c'est rapidement embêtant dans ton code, ça te rajoute beaucoup de lignes et du coup, ce n'est pas l'idéal. Mais si tu peux maîtriser que tu as juste module.function, utilise module.function, tu auras beaucoup de problèmes. Est-ce que vous mettez en place des mesures spécifiques pour qu'en cas de bug introduit par ces patchages, l'utilisateur comprenne rapidement que ce n'est pas le module originel qui bug, mais le patcher ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Si on reprend ça, là, c'est du code hyper simplifié, mais je devais s'imaginer qu'il y a un gros trait except là et que s'il y a quoi que ce soit qui arrive, on ne pète pas l'application. D'accord, mais vous ne modifiez pas des attributs ou des noms pour essayer de montrer que vous avez remplacé l'original par un autre ? Non, parce que la fonction originale sera quand même appelée. Non, on ne modifie pas cet appel-là, on exécute du code avant ou après et si, pour une raison quelconque, par exemple, quelqu'un envoie des chaînes d'une icône invalide, nous, on va récupérer l'exception et on ne va pas impacter l'application. En termes de performance, encapsuler tous les appels en C avec du Python, est-ce que c'est un impact sur les performances ? Oui, c'est un impact, on exécute du code en plus, on essaye de réduire un maximum cet impact, donc on a plusieurs steps de détection d'une requête SQL. Si on voit, on fait une analyse d'abord rapide, par exemple, de la requête SQL, si on voit qu'il n'y a aucun élément qui est compris dans la requête HTTP, ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'il n'y a pas d'injection SQL possible. Donc on minimise le code qu'on exécute, mais oui, il y a un impact, on essaye de viser 5% au maximum d'impact. Un dernier conseil que je peux vous donner, c'est tester bien si vous avez besoin de faire ça. Moi, j'ai mis en place personnellement une matrice de test de 84 différentes possibilités et on a déjà trouvé des bugs dans Gunicorn, par exemple, où on monkeypatchait au niveau Whisky et quand on retourne une 500, par exemple, des fois, Gunicorn, en mode J-Event, il n'aimait pas. Donc on a remonté le bug et effectivement, c'était un bug côté J-Event. Vous allez trouver des bugs marrants, parfois. Merci beaucoup. Je suis désolé d'avoir été aussi rapide et je mettrai le lien des slides en ligne. Merci.